Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode dans lequel nous allons construire la région de Delta Cabar Alors, dernière fois nous avons commencé cette petite bourgade ici de Long Island et aujourd'hui nous allons plutôt nous concentrer sur la ville centre et donc que j'ai décidé de bâtir ici même là où se croisent une multitude d'autoroutes et de voies de chemin de fer donc sur cette terre là, peut-être qu'on fera une sorte de périphérique qui est déjà quasiment terminée en fait il suffirait donc de rejoindre ces deux bouts là pour avoir un périphérique quasiment complet donc la ville centre sera grosso modo bâtie ici et pour bien la commencer aujourd'hui nous allons bâtir une gare voilà, alors cette gare nous allons la faire à cet endroit précis via, en modifiant un petit peu ce réseau ferroviaire ici et donc en l'organisant un petit peu mieux ce que je vous propose c'est d'abord de placer la gare et pour cela nous allons quand même faire une gare assez grande via un mode, un très beau mode que j'ai découvert il y a peu et donc voilà alors on va commencer par construire une grande avenue comme ceci voilà, sur laquelle nous allons mettre la gare alors hop, nous allons dans le transport et alors je n'ai pas du tout enfin je ne sais pas du tout ce que donne ce mode donc par conséquent je ne sais pas du tout comment on l'utilise et je risque sûrement de faire des petites erreurs alors bon bah on va voir ce que ça donne alors il semblerait que ce soit plutôt la face, oui d'accord alors on va détruire ça parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut et on va essayer de construire la gare comme il faut alors déjà la première chose qu'on voit c'est qu'on ne va pas avoir assez de place donc on va recommencer un peu plus proche de la mer on va par la même occasion détruire tout ça alors est-ce qu'il y a moyen de faire un peu plus grand ? je ne sais pas voilà et on va donc se débrouiller avec tout ça alors ici on en a 4 ça fait peut-être un petit peu beaucoup voilà et on va se débrouiller avec ça et construire la gare ici alors si j'ai bien vu comment on faisait on va commencer par faire une route comme ça qu'on enlèvera par la suite on va commencer donc par celui-là ah oui mais alors je voulais le mettre dans l'autre sens pas facile à utiliser ce mode donc bon alors finalement c'est pas encore comme ça on va donc poser ce petit bout là ici et voir ce que ça donne donc reprenons la construction de notre gare alors maintenant que j'ai à peu près pigé comment on construise et on va y aller on va essayer de faire ça et on va essayer de faire ça bien alors on prend si j'ai bien suivi alors on va prendre ça voilà et après donc il faut qu'on se détruire la route alors oui déjà peut-être comme ça voilà et ensuite donc la gare fait 4 dollars donc on va laisser 4 il se passe voilà et on construit une nouvelle route pour prolonger la gare alors non c'est pas celui-là non plus c'est celui-là alors là c'était 3 pas facile d'utilisation ce mode alors on recommence peut-être y arriver au fur et à mesure on va arriver certainement à construire une gare correct voilà et on continue l'opération alors on va faire un certain nombre de voies c'est un petit peu laborieux je trouve quand même la construction n'est pas très aisée hop on prend un, deux voilà et le dernier juste pour savoir il nous fait combien non c'est pas bon voilà il fait un, deux, trois quatre, cinq donc il faudra laisser 5 espaces pour le dernier hop on supprime allez on va en faire encore un là on met donc m2 donc on construit ici on hop supprime bon à force ça rentre hein voilà un, deux, trois, quatre, cinq cinq espaces et on va mettre le dernier bout voilà parfait on va enlever ce bout là on va mettre une voie piétonne prolonger la voie piétonne qui est devant alors je sais pas comment mais on va y aller comme ça voilà et au milieu on va mettre des arbres des grands arbres peut-être c'est pas terrible terrible quand même peut-être moyen de mettre des choses au milieu je sais pas voilà je découvre complètement un peu ce que je sais absolument pas que ça peut faire non visiblement non donc on pourra pas faire une sorte de belle jolie place devant notre gare alors bon c'est pas grave alors bon c'est pas grave ici maintenant on va mettre une une route et tant qu'à faire avec alors si déjà ça ça fait marcher oui parfait voilà on a une belle route devant alors ici il va falloir prolonger un petit peu le boulevard et on va progressivement aménager ce quartier autour de la guerre centrale donc de la ville centrale alors je réfléchirai à un nom quand même ça peut être bien bon alors on va le mettre comme ça voilà euh on va prolonger la voie piétonne et ici voilà je sais pas si je peux faire ça non je ne peux pas bon déjà c'est pas mal c'est déjà pas mal du tout alors voilà alors où sont nos réseaux électriques ils sont je crois très très loin ah oui très 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 loin alors peut-être qu'on va construire avant toute chose une grande centrale électrique une centrale peut-être nucléaire assez éloignée de la ville ici même voilà ça me parait très bien c'est une motion à faire ouais c'est parfait de sorte à pouvoir relier tout le reste à cette grosse centrale parce que le territoire n'étant pas alors attendez on va vérifier qu'on puisse parce que le territoire est quand même relativement plat complètement plat d'ailleurs ceci dit si c'est Rotterdam c'est aux Pays-Bas ou en Belgique ou là ou alors là je ne sais plus bref c'est dans un pays qui est très plat ça c'est sûr donc plutôt miser sur quand même l'énergie électrique l'énergie propre et pour cela on va créer une grande centrale ici avec donc une route en plein milieu on fera un échangeur là-dessus plus tard d'ailleurs la route est surélevée on va pouvoir se prêter très bien et là on va faire donc une centrale solaire plutôt qu'une centrale nucléaire finalement ça risque de coûter un petit peu cher au départ mais je pense que tout ça sera absolument rentable et puis là donc on a la possibilité d'en mettre 4 autres pour plus tard et on va relier la ville-centre à ça par le fleuve pour ne pas et ben enlever quand même toute la vivitation qui est absolument nécessaire voilà et là donc on arrive à la ville-centre alors on va essayer de pas voilà voilà parfait alors maintenant concernant l'eau qu'est-ce qu'il faut de l'eau toujours ? on va mettre une station de pompage plutôt par ici alors peut-être que si on la mettait en dehors des limites ici elle de la ville ça serait mieux et ça on va le mettre un peu plus loin voilà voilà alors évidemment il va falloir relier les deux les deux infrastructures à l'électricité c'est toujours le souci et je sais plus où il y a mis l'autre voilà voilà donc là on a de l'eau voilà et oui ici il nous faut l'électricité quand même donc dans un premier temps ça va passer un peu de n'importe où et puis au fur et à mesure étant donné qu'on va construire des zones industrielles etc ça va forcément se gommer voilà donc que cette première phase est peut-être un petit peu laborieuse j'en conviens mais je pense que on va avancer mieux ça sera alors maintenant qu'on a terminé tout ça on va relier nos voies au réseau et on va essayer de faire ça bien alors hop voilà ça bah on va le relier comme ça hein plutôt alors on va peut-être avancer un peu non voilà parfait celui-là on va le relier ici comme ça ensuite combien il nous en manque oh il nous en manque une c'est parfait alors on va peut-être aller un petit peu plus loin de ça ça fait un endroit plus plus grand voilà et maintenant il va falloir relier tout ça ensemble on va monter quand même comme ça peut-être et là on va redescendre on va redescendre comme ça voilà oula c'est peut-être un petit peu abrupt mais ça se tient bon on va dire que c'est bon pas trop difficile alors ici comment on va jouer une autre chose euh on va mettre ça comme ça on va hop hop ici pareil on va passer comme ça ici euh donc alors attendez la de là on peut aller là voilà on va peut-être faire juste c'est toujours très sain voilà on va quand même essayer de ne pas faire des choses complètement aberrantes voilà comme ça voilà il nous manque donc une petite liaison alors soit on va faire comme ça on va essayer hein voilà voilà et puis là bah je sais pas on va peut-être mettre comme ça alors je sais pas j'ai entendu dire que des fois les intersections un peu trop complexe ça je générerai pas forcément des trucs très très bien on verra ce que ça donne bon donc voilà les abords de notre gare alors va falloir peut-être essayer de surélever le terrain autour on va voir si c'est possible déjà et enfin de denter enfin de d'isoler un petit peu cette grosse intersection ferroviaire et ah oui il nous manque peut-être une petite liaison entre les deux voies ici que l'on va faire ici je sais pas si c'est possible peut-être que les voies sont trop proches l'une de l'autre c'est ce qui semble être le cas ouais donc il y aura pas d'interaction entre les deux voies bon c'est pas grave voilà et nous allons construire notre première ligne de train et oui parce que sinon nous n'avons pas fait tout ça pour rien quand même voilà donc on a notre première ligne de train qui va aller qui va aller qui va aller dans la petite ville que nous avons créé dans les dans le l'épisode 1 qui se trouve ici et voilà et on fait demi-tour voilà quand même du chemin et voilà terminé la ligne donc on a créé notre première ligne de train sur notre donc notre région qui se va se développer peu à peu alors on continue on va continuer sur la ville centre on va essayer de commencer à la créer véritablement et ici je pense qu'on va faire quelque chose de plutôt très dense pour cela on va faire déjà des quais on va essayer de faire des choses qui ressemblent à des quais voilà plutôt comme ça ici comme ça on va voir ce que ça donne je n'en ai aucune idée ici on va faire un petit pont ah parfait et là hop voilà on va avoir un quartier très très dense peut-être un quartier d'affaires je pense oui on passe à la gare ça se tient surtout essayer de ne pas perdre de place c'est certainement pas optimum et on va commencer donc à zoner un petit peu alors qu'est-ce que par contre on va commencer on va commencer par mettre des bureaux ici et de l'habitat très dense plutôt ici maintenant ah oui on va peut-être les relier cette route là avec l'autre route ici alors pour cela je pense qu'il va falloir créer un pont qui va aller ici bon ça va être particulier on va voir bien ce que ça donne euh oui mais ce pont ne me convient pas voilà euh non oui d'accord on fait rétrécit forcément la voix ok alors je sais pas si on va pouvoir non on va pouvoir alors eh ben on va changer ça enfin ça un petit peu différemment voilà on va détruire cette partie là c'est pas ce que je voulais faire hop et on va rezonner là où il faut donc ici 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 et là voilà et voilà on a une ville qui commence à se construire donc je me répète hein ça sera la ville la plus la plus grande de cette région je sais pas jusqu'où elle s'étendera on verra ça au fur et à mesure voilà voilà alors maintenant on va peut-être relier la ville à l'autoroute parce que bon on a une ville mais euh elle est pas trop reliée au réseau routier alors pour cela je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre euh j'ai téléchargé un lot de superbes échangeurs peut-être un peu volumineux à mon avis alors à l'autre j'en ai que deux hein celui-ci s'y prêterait le plus alors par contre ah si on a des échangeurs ici je pense qu'on va les construire nous-mêmes du coup on va les construire nous-mêmes notre échangeur et on va le construire aussi de faire ça là ou ici voilà ouais on va se débrouiller pour connecter cet échangeur là au reste on va voir si c'est possible ça va être un petit peu la surprise alors apparemment déjà là ça pose problème donc on monte on va essayer de passer par dessus si c'est pas possible de pas le brouiller autrement hop voilà donc ici on va certainement faire un rond-point pour accueillir tout le monde donc pour le moment quand on arrive de cette voie là on peut sortir vers la ville quand on arrive d'ici on peut sortir vers la ville maintenant il reste plus qu'à gérer cette troisième voie et puis il est entré évidemment il va pouvoir rentrer donc ici on va partir on va peut-être partir partir comment c'est pas facile facile déjà ce qu'on peut faire c'est ça voilà on a encore une entrée alors ça va être quelque chose peut-être d'assez archaïque je pense on va monter un petit tour ni vu ni connu voilà comme ça voilà bon ben on avance bien de rien ah bien celui-là il est pas dans le bon sens donc on va le mettre dans le bon sens voilà j'espère que les autres qu'on a fait ils le sont ouais les autres voies sont dans le bon sens donc ça va voilà alors là on a une sortie ici donc là déjà on peut sortir de partout maintenant on peut pas rentrer partout on peut rentrer ici et maintenant si je veux rentrer là ça va être plus compliqué alors déjà ça serait de faire passer une voie comme ça mais c'est bien trop complexe alors euh c'est bien on va prendre un pour l'enlever on va essayer on va essayer de faire presser la voix comme ça voilà on monte encore non 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 bah c'était genre là c'est très compliqué donc ça c'est trop trop près en fait et donc on va peut-être passer les choses comme ça voilà voilà on a déjà plus de place l'espace n'étant pas le souci sur cette partie là alors le tout va être de pouvoir se retrouver après dans les différentes sorties mais je vous cache pas que ça je pense assez compliqué il ne reste plus qu'une sortie à faire c'est à dire relier cette branche là à la ville le seul je pense que ça pouvoir se faire sans trop de soucis enfin en théorie alors qu'on va faire c'est que du coup cette sortie là on va la virer et on va faire quelque chose comme ça et on va faire la sortie voilà comme ça et voilà on a nos six sorties il va falloir relier tout ça un rond-point alors en rond-point je n'ai j'ai quelques petits ronds-points qui pourraient nous aider sont peut-être un petit peu grand mais ce devrait aller on va enlever les branches inutiles voilà et on va terminer de relier nos autoroutes alors pour ça on va faire voilà comme ça ici on va faire une deuxième sortie alors oui s'il le veut bien voilà comme ça on fait cette sortie là elle rentre donc on va la relier comme ça c'est le moins le plus de ceux de le moins de sorties possibles dans le rond-point celle ci et bien elle est comme ça on se risque d'être assez problématique en termes d'accident mais bon c'est pas très grave cette sortie là on va le relier à celle ci puisqu'elle sort aussi et celle là elle est dans l'autre alors attendez je crois que j'en ai une qui pas dans le bon sens donc oui c'est celle ci elle est pas dans le bon sens celle que j'ai pris difficile que j'ai eu à faire c'est bon alors mais dans le bon sens donc on va le faire sortir comme ça on va la faire lever voici de la faire passer par dessus sont en tout cas c'est voilà c'est pas grave voilà après là on descend et on va comme ça à la reste à relier réseaux électriques parce que on a tout détruit c'est sûrement c'est un peu ce que je trouve chiant là dessus c'est que ou toujours le remettre comme il faut en moins ne faut pas les souvenirs d'avoir moins de problèmes sur sim city et voilà notre échangeur qui mine de rien est assez bordélique on va le dire on va dire comme ça il ya plus joli c'est sûr on l'améliorera peut-être au fil du temps enfin on verra bien mais dans un premier temps ça va être suffisant alors on va relier la ville de partie de la ville plutôt à une autre grande avenue qui fait qu'il a passé ici alors on va commencer par faire un pont au dessus alors bien droit comme il faut voilà ici on descend et on va aller se mettre comme ça parfait de l'autre côté encore pareil et on va se mettre ça comme ça voilà alors du coup on a encore perdu l'électricité est peut-être un moyen je sais pas peut-être que c'est plus c'est peut-être préférable de mettre les les éoliennes ou chose comme ça à proximité de la ville j'en sais rien que tu perds une centrale est vraiment très pas éloignée à voir je pense que ça doit être certainement profitable pour le moment on fait comme ça alors voyons voir où en une autre ville alors les bâtiments sont pas encore très haut mais je pense que ça a changé très rapidement on continue à donner un peut-être ajouter des magasins appuis ici pendant ce parce que je voulais des magasins voilà je sais pas si si je mets des magasins ici vont me faire des grandes tours ou pas on va voir celui d'essayer d'avoir un front quand même bâti assez conséquent à cet endroit là et de voir ce que ça doit eh bien je crois que on a fait assez pour aujourd'hui donc ce sera tout pour ce deuxième épisode comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour la suite